A chaque fois que je le voyais, je lui demandais pour faire des photos. Et il me disait « tu me fais chier avec tes photos ». Shirley a perdu son père des suites du Covid-19 sans pouvoir lui dire au revoir. Cela faisait déjà à près de 15 jours qu'il était coupé du monde, confiné en home ou enfermé à l'hôpital. Non, on ne peut plus lui parler, non, on ne peut pas lui rendre visite, non, plus rien ne se fait. Il décède, on ne peut pas aller le voir, voilà, on subit un peu les choses. Sécurité oblige, interdiction de saluer la dépouille, les funérailles se préparent à distance avec les services et la famille. Le corps reste en fait contagieux pendant 10 jours. Donc il y a des mesures sanitaires qui sont prises, ce qui fait qu'on ne peut même plus aller, même pas se recueillir à la mort. Avec le cloisonnement, on ne peut même pas se recueillir en famille. Je ne peux même pas serrer ma soeur dans mes bras, ni ma mère, enfin je veux dire, c'est quand même très particulier. C'est une incinération administrative et sanitaire, donc 10 personnes maximum, sachant que j'ai 4 enfants, que ma soeur en a 3. Les pères des enfants devront rester dehors, inévitablement, donc voilà, c'est assez compliqué comme situation. Dans cette agence funéraire, on est habitué à gérer des deuils, mais le confinement rend les choses encore plus pénibles. Premier instance, donc il y a moins de personnes qui sont conviées. Donc en fonction des crématoriums, on est limité jusqu'à 10 personnes, les églises également, 10, 12 personnes. Et alors aussi dans le temps, donc les cérémonies sont limitées dans le temps. Aussi une fois donc à l'intérieur du crématorium ou de l'église, les personnes sont censées rester à un écart de 1 mètre, 1 mètre et demi, donc chacun. Le métier d'agent funéraire n'est d'ailleurs pas reconnu comme prioritaire, même si... Donc on a cherché nous-mêmes à se procurer des gants, des masques, tabliers et autres. Donc oui déjà ça, ça a été très très compliqué. Et puis on est en contact direct avec des patients qui sont décédés du Covid-19. De son côté, Shirley promet d'organiser une véritable cérémonie pour son papa avec du monde après le confinement.